... Nous sommes dans l'exposition consacrée à Toutankhamon dans laquelle on peut voir une reconstitution de deux salles du tombeau et également de la découverte des cercueils par Howard Carter, l'archéologue britannique. C'est un projet de longue haleine puisqu'il a fallu à peu près 5 ans à partir du moment où l'idée a germé jusqu'à la mise au point final de l'exposition. L'idée de faire des répliques des objets de la tombe de Toutankhamon s'explique du fait qu'il est impossible à l'heure actuelle de sortir du musée du Caire les grosses pièces comme le cercueil en or massif, le masque en or massif, les chapelles en bois doré. Ce sont des objets qui sont soit beaucoup trop précieux, soit beaucoup trop fragiles pour qu'on puisse les faire voyager. On est obligé de passer par ces reconstitutions et ces répliques parce que sinon, ça exclut tout un public de la vision de ces objets puisqu'il faut se rendre en Egypte. Et si on n'a pas les moyens ou la possibilité d'aller en Egypte, on ne verra jamais ces trésors de Toutankhamon. Donc pour moi, ce n'est absolument pas exclusif et de toute façon, il faut voir qu'avec un tourisme qui est de plus en plus important, un tourisme de masse, on va certainement aussi vers des expositions qui feront appel à des répliques. Déjà, c'est bien que c'est le cas de la grotte de Lascaux où on a pris la décision de fermer définitivement la grotte pour protéger les peintures et de proposer une reconstitution de la grotte et une copie des peintures pour que les visiteurs puissent quand même en profiter. Le contenu scientifique est tout à fait respecté, donc à partir de là, on peut tout à fait profiter de l'aspect pédagogique de cette exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !